Gérald Un tour de circuit Feu Il y a des lingettes rafraîchissantes Il y a un sac à vomi aussi Tu n'as pas mis de clignotant Il n'y a pas de clignotant On peut passer par Val Ici à titre très exceptionnel Je vais demander à Gérald si tu peux te mettre en haut Après si tu veux aller naviguer sur la piste On pourrait éventuellement aller sur différents endroits Jamais à l'extérieur du circuit Toujours sur l'intérieur Et bien de manière dégagée Ou alors à l'extérieur mais derrière un bac à gravier Ou derrière un rail Ca c'est vraiment des raisons de sécurité Il peut se passer n'importe quoi Une voiture qui sort de piste ou ce genre de choses On prend zéro risque de ce côté là Ca peut être pas mal de se mettre derrière les pneus au niveau de la passerelle On voit l'ABM Et au ras du sol Vous voyez au ras du sol avec un virage ? Très compliqué Même à l'intérieur du virage ? C'est chaud Est-ce qu'il y a un virage qui serait plus intéressant du tout pour ça ? Un virage Ou tu pourrais le faire à l'intérieur C'est le virage tout au bout là-bas Est-ce qu'il y a un virage qui se fait vraiment à basse vitesse ? Là-bas ça on peut le faire Et on y accède comment ? Faut qu'on t'emmène avec une voiture Bon t'es prêt Jérôme ? Je suis prêt Bon première chose Règle numéro 1 d'Alban La bonne position il appelle ça la position du pistard Ouais Donc la jambe bien calée Moi aussi ? Toi aussi parce que ça secoue un peu Donc la jambe bien calée Bien baqué dans le siège Et les mains avec le bras qui fait une cassure Sur le volant ? Sur le volant D'accord Tiens moi je m'occupe du frein Ouais non on va éviter hein ? Donc ce qu'on fait c'est qu'on va faire un premier tour de chauffe pour la voiture J'en profiter pour t'expliquer un peu le circuit Ouais et puis que tu montres les endroits je vais pouvoir me positionner sur le terrain D'accord et puis ensuite on fera un deuxième tour on va y appuyer Et en terme de rendu sur les images qu'est-ce qui va être intéressant pour toi en terme de pilote ? Qu'est-ce qui est intéressant à montrer ? Qu'est-ce qui vous plaît ? Voir si on a pris les bonnes trajectoires Ca veut dire que si on est vraiment on a vraiment freiné au bon moment Si on a vraiment sorti au plus large possible Et sur une photo je montre ça comment moi ? Et sur une photo c'est compliqué La photo sera plus le look Ce sera plus esthétique Et l'esthétique de la photo ça va être quoi qui va t'intéresser du coup ? Un beau mouvement de voiture Est-ce qu'il y a un peu de fumée qui sort ou pas ? Un peu si il y a une perte d'adhérence un petit peu Enfin une petite fumée mais après ce qu'il y a Généralement tu vois toujours la concentration du pilote Et généralement les voitures qui sont un peu en biais Pas face à la photo elles sont jolies Alors je vais me mettre surtout sur les intérieurs de virages L'intérieur du circuit pour éviter que En cas de sortie de piste En cas de sortie de piste pour éviter que je prenne une voiture Ca marche et ben on fait un premier tour sympa Allez tranquille Il y a des lingettes rafraîchissantes Il y a un sac à vomi aussi ? Non il n'y a pas Il n'y a pas ? Bon j'ouvrirai la fenêtre Tu n'as pas mis de clignotant Déjà tu n'as pas mis de clignotant Il n'y a pas de clignotant Mon premier virage il se prend sans frein Juste en décélération Donc on prend à gauche Ici Quand tu arrives là Léger freinage Et en fait on prend les deux virages qui suivent comme un seul C'est à dire que tu vois le volant en fait moi il ne bouge pas du tout Il reste pareil parce que les deux virages sont consécutifs Et on le considère comme un seul virage Là généralement il y a un freinage très fort Il est très serré à gauche Donc là on le prend à la corde Ici on sort tout droit On va chercher le point le plus haut l'année possible ici Et quand on arrive au bout de la ligne droite Donc là généralement on est à peu près à 140 Là on freine pareil fort On reprend l'intérieur Et toujours pareil Et là je peux te mettre sur l'intérieur du virage Et là tu peux te mettre ici Parce que l'intérieur là on n'est pas trop trop vite Donc là tu sors ici Qui est ton place Il n'y a pas le temps 150 c'est la vitesse ça ? Ça c'est la distance avant le freinage Ah c'est la distance Donc là votre freinage ici Et ça c'est le freinage C'est le virage très lent Celui là il est long Et celui là il est long Et donc tu peux te mettre Je peux te mettre sur l'intérieur du virage Je peux te mettre sur l'intérieur ici Alors pas là parce que si on sort C'est la console généralement Et donc là maintenant c'est parti On y va Ok Donc c'est maintenant qu'il faut que je me tienne Donc là je dis on freine pas on décélère juste Et on voit un coup de gaz pour appuyer la voiture Donc là la voiture on appuie Donc là il y a un petit freinage On décélère Donc là tu te prends comme un seul virage Dans l'accélération constante Donc là freinage très fort Donc là on est déjà 160 Donc là on fait l'intérieur Donc là tu vois Une petite paire de l'adhérence On reprend l'extérieur Et là on reprend comme ça Donc là on reprend comme ça Hop Donc là freinage très fort Et la photo à l'intérieur du virage Et tu vois Et tu sors à peu près ici Donc là pareil Et là c'est mon virage lent pour tout à l'heure Super Donc là on est à peu près à 70 Donc tu sors ici en milieu de courbe Tu viens là Et là il faut sortir vraiment le plus large possible Pour profiter au maximum de l'accélération de la voiture Et donc là une petite chicane Donc voilà Donc l'appareil freinage très fort On tombe de rapport Et on fait ce qu'on appelle un pic Hop On croise les bras Et on le passe Ou on l'a passé à peu près à 95 Donc là on est à 150 160 On est à 185 Enfin Là tu vois je te dis Tu vas te le prendre comme ça Ici on sort un peu vers l'intérieur Hop Et on sort ici en sortie de virage Et on repasse dans les stands Donc là sur la sortie des stands Tu vois on est déjà à 130 140 Là on lâche un peu le gaz Sans frein Tout en accélération Et là déjà on est à 160 On va voir ensemble la technique Pour réaliser les prises de vue sur la piste Donc si vous débutez Je vous invite à regarder mes vidéos Sur les bases de la photo Ou à vous procurer mon mémento photo Qui explique toutes les techniques de base Je vous mets les liens dans la description de la vidéo Et dans la bulle d'info En haut à droite de votre écran Moi j'ai fait un petit tour des différents points Sur lesquels je pouvais me positionner Pour faire mes images Je vais retourner à mon point de départ Qui est le Le petit feu qui est là-bas Et au niveau des réglages Je vais déjà utiliser un téléobjectif J'ai un 70-200 Je vais certainement pousser à pleine focale Je vais pouvoir faire deux choses Soit figé le mouvement En utilisant des vitesses rapides Soit essayer au contraire D'essayer d'avoir un effet de vitesse En suivant le sujet En faisant ce qu'on appelle un fond filet Donc pour ça je vais utiliser une priorité vitesse Je vais baisser ma vitesse Et je vais suivre mon sujet Avec un autofocus dynamique De manière à ce que l'autofocus s'adapte Au déplacement du sujet Et je vais faire un mouvement Avec mon appareil photo Je vais suivre le sujet Même si la vitesse est lente Si je me déplace à la même vitesse Que le sujet J'aurai mon sujet Qui restera net Et l'arrière-plan Qui du coup De par la vitesse lente Va être flou Et c'est ça qui va donner Cet effet de vitesse un peu sympa Donc on va faire un premier essai On veut me mettre Pas ici là Pour les photographier dans la ligne droite Quand il passe C'est pas mal Parce que j'aurai le soleil dans le dos Le petit virage là-bas Me plait bien aussi Je reste en sécurité Le souci C'est que je suis un peu contre-jour Et l'arrière-plan Plus les moins Donc dans un premier temps Je vais rester par là Je serai à la fois Bien protégé Par le Le petit feu qui est ici Derrière les 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 pneus Et en même temps J'aurai pas le contre-jour Donc avant que la lumière tourne Je vais rester par ici Le premier candidat est une candidate Et c'est une Ferrari Il arrive mollo Il arrive mollo Il arrive mollo Il arrive mollo Et l'arrière Et l'arrière Il suffit juste de doser son mouvement Et on va être bien Une Lamborghini là qui va passer Et pour pouvoir les suivre Sans avoir de mouvement du haut vers le bas Je vais prendre mon monopode Manfrotto Et je vais fixer l'appareil photo dessus Ce qui va me permettre de stabiliser les mouvements De haut en bas Et de vraiment pouvoir suivre mon sujet En ayant juste le mouvement latéral Mais sans le mouvement du haut en bas Alors le décor avec les grillages derrière Me plaît moyen Je pense que je vais bouger Bon On va tenter de faire du stop pour entrer On va voir si Il y a une voiture qui s'arrête Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Gardez votre appareil photo La semaine prochaine Je vous emmène avec la quatrième brigade à air en combat Nous irons photographier les hélicoptères de l'armée de terre Sous-titrage ST' 501 Et oui, c'est déjà fini, mais on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Pensez à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne rien rater et être sûr de recevoir les prochaines vidéos. A très bientôt !